Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour notre visio de ce lundi 6 mars sur les opérations de printemps. La Fédération française nous accompagne pour animer vos événements. Petit rappel, cette visioconférence est filmée, pensez à bien couper vos caméras pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur le replay de la visio. Pensez également à couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Les questions pourront être posées tout au long de cette visio dans le chat, nous essaierons d'y répondre à la fin. N'hésitez pas à prendre la parole à la fin lors du temps d'échange pour nous poser vos questions. Je vais laisser faire l'introduction à M. Frédéric Bouix, notre délégué général de la Fédération française d'équitation. Merci. Merci, Tiffen. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents pour cette visioconférence mensuelle destinée aux dirigeants d'établissements équestres. Aujourd'hui, effectivement, comme ça vient de vous être indiqué, nous allons parler des opérations de développement, des opérations de développement de ce printemps 2023. Un petit mot pour rappeler ce que l'on met à la Fédération française d'équitation derrière le mot opérations de développement. Ce sont des opérations, finalement, qui visent à assurer la promotion de nos activités équestres qui sont imaginées dans vos poney clubs, dans vos centres équestres, qui à un instant remontent par les comités régionaux et les comités départementaux. Et puis, il y a une réflexion autour, elles sont modélisées et ensuite, elles vous sont proposées sous une forme organisée. C'est le cas de la journée du cheval, c'est le cas de Poney École. Et c'est aussi le cas des deux opérations que nous allons prioritairement vous présenter ce matin. Il s'agit de Cheval de Pâques, qui est une opération dont vous avez peut-être déjà entendu parler l'année dernière, qui était une première, mais sous un format très minimaliste. Cette année, c'est une opération qui a vraiment été montée. Il y a déjà près d'une cinquantaine d'établissements inscrits à date, et donc nous allons vous en parler ce matin. Et puis, désormais, la traditionnelle Fête du Poney, qui rencontre un succès toujours plus grand chaque année, qui est une opération à la fois de fidélisation, mais également de recrutement, à un moment très bien positionné à la fin de l'année scolaire dans l'ensemble des Poney Clubs labellisés de la Fédération française d'équitation. Donc, ces opérations vont vous être présentées par les équipes des services communication et développement de la Fédération, que je remercie à la fois pour la présentation qui va suivre et puis pour la mise en œuvre de ces opérations avec l'ensemble des bénévoles, des commissions qui travaillent aux côtés des services et des membres du comité fédéral. Et j'en profite pour excuser Julien Pelletier, le vice-président de la Fédération en charge des clubs, qui ne peut pas être avec nous ce matin et qui, bien sûr, a suivi l'ensemble de ces opérations. Et puis, enfin, je remercie Cécile Dalverni, dirigeant du Poney Club, le Palais du Poney, dans la Drôme, qui, comme sur chaque visioconférence, ont fait témoigner vos collègues, un ou plusieurs, qui viennent dire pourquoi ils ont mis en œuvre et comment ils ont mis en œuvre surtout, c'est ce qui est important, les opérations que nous proposons collectivement à travers l'ensemble de ces opérations de développement. Donc, bonne visioconférence à toutes et tous. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Il va y avoir un temps de présentation et puis derrière, un temps de questions à travers le chat et puis un temps de parole. Enfin, on se donne une heure, c'est le bon timing, voilà, pour que chacun puisse aussi avoir envie de revenir si on garde bien les horaires sur ce créneau 12-13 désormais ancré, qui est un créneau mensuel. Bonne visioconférence à toutes et tous. Merci Frédéric pour cette introduction. Merci, merci beaucoup. Donc, les opérations de printemps, nous allons donc en premier vous présenter votre nouvelle opération cheval de Pâques. Ensuite, quelle fête du poney dans 2023 avec un nouveau format. Organisez la fête du poney qui vous ressemble avec l'exemple de ce que met en place le palais des poneys sur sa structure. Et enfin, on vous présentera la plateforme Tous à cheval, qui est la plateforme qui vous permet de vous inscrire à toutes ces opérations. Je vais donc laisser la parole à Charlène Giraudon, chargée de communication à la Fédération Française d'Équitation, qui va vous présenter l'opération cheval de Pâques. Bonjour à tous. Donc, comme dit précédemment, afin de vous permettre d'organiser une animation lors des vacances de printemps, la FFE lance à toute nouvelle opération cheval de Pâques. Pour cette première édition, l'opération se déroulera du samedi 1er avril au lundi 8 mai 2023 et est ouverte aux établissements labellisés École Française d'Équitation, Centre de Tourisme Équestre et qui en dit, ou encore École Française d'Attelage. L'objectif premier est avant tout de proposer un temps fort aux cavaliers en organisant une animation festive d'ampleur nationale et surtout de profiter de cette période phare pour ouvrir vos portes et rassembler vos cavaliers autour de l'incontournable chasse aux œufs en famille ou entre amis. Fidélisation et recrutement sont les maîtres mots des opérations de printemps. Un mot d'ordre, organiser un événement entièrement personnalisé, que ce soit en termes d'atelier, d'animation et avant tout l'incontournable chasse aux œufs traditionnelles ou innovantes. C'est l'occasion idéale pour vous de convier vos cavaliers et d'accueillir des familles désirant découvrir l'équitation. Mobiliser vos cavaliers et les parents, parce qu'on le sait tous, les enfants sont les prescripteurs des activités et des loisirs auprès de leurs parents. C'est un moment opportun pour recruter de nouveaux cavaliers pour le dernier trimestre. Du coup, comme je viens de vous le dire, proposer un événement 100% personnalisé, c'est pour cela qu'au moment de votre inscription sur la plateforme Tous à cheval, nous vous proposons de renseigner une ou plusieurs dates entre le samedi 1er avril et le lundi 8 mai, pour pouvoir organiser votre événement. Vous avez la possibilité d'intégrer votre programme 100% personnalisé avec votre organisation, notamment vos horaires, vos animations et ateliers, qu'ils soient gratuits ou payants, ainsi que d'annoncer le thème de votre chasse aux oeufs. Nouveauté cette année, vous devez obligatoirement choisir si vous souhaitez ou non recevoir le kit de communication. A noter qu'un seul kit de communication sera envoyé par club, même si plusieurs dates sont renseignées sur la plateforme. La FFE vous propose un kit de communication entièrement gratuit afin d'assurer la promotion et l'animation de votre événement. Il vous permet de faire de l'affichage aussi bien dans votre club que de communiquer dans les commerces ou encore les écoles de proximité et d'inviter les visiteurs à revenir après l'événement. Le kit de communication 2023 est composé d'affiches A3, A4 et A5, ainsi que de 30 diplômes d'initiation. La FFE met en place une communication sur les réseaux sociaux pour l'opération Cheval de Pâques, avec notamment une compagne d'achat média prévue pour fin mars, ce qui correspond à de l'achat de contenu sponsorisé, notamment sur Facebook et Instagram, avec un ciblage spécifique. Afin d'assurer la promotion de votre événement, vous pouvez également retrouver des visuels supplémentaires à télécharger ou à imprimer sur la médiathèque club, notamment des affiches génériques et personnalisables, des invitations pour inciter le parrainage, des supports d'activités manuels, tels que coloriage recettes ou des masques pour vos activités. Et enfin, une fiche sera bientôt disponible afin de vous proposer des chasses aux œufs traditionnelles et innovantes à réaliser lors de votre événement. Pour célébrer le lancement de cette première édition, trois tickets gagnants vont être dissimulés au hasard dans les kits de communication. À la clé, non pas la visite d'une chocolaterie, mais bien un bon pour un stage au Parc Équestre Fédéral pour cinq cavaliers, un stage de deux jours dans votre club avec un expert fédéral, et enfin, huit tapis brodés FFE. Tout simplement pour confirmer le lot, il vous suivra de rassembler vos cavaliers et chevaux pour une photo d'équipe autour du ticket gagnant et d'envoyer votre plus beau cliché à développement.ffe.co. Alors, je vais prendre la suite sur la fête du Poney, une fête que vous connaissez sans doute. Alors, cette année, la fête du Poney revient le 11 juin pour sa cinquième édition. Est-ce que, Charine, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Super. Alors, cette fête, elle est pour tous les établissements labellisés Poney Club de France. Pourquoi ce label ? Pour assurer la qualité des établissements qui vont recevoir du public cette journée. En format, on reste quand même toujours sur une journée festive, donc pour mettre en avant les bienfaits d'équitation. On invite les familles, les enfants, venir avec leurs amis pour découvrir l'ambiance de la vie au Poney Club. C'est un programme qui est personnalisé. Donc, chaque club organise le nombre d'ateliers qu'il souhaite, le nombre d'animations. Ça peut être une visite guidée, uniquement des initiations. Chaque club est libre d'organiser sa fête du Poney. Et enfin, en objectif, on a la fidélisation et le recrutement. Alors, bien sûr, le recrutement pour la rentrée, mais aussi l'occasion de lancer vos réinscriptions. Alors, la fête du Poney, c'est un événement d'ampleur national. Alors, on a plusieurs opportunités. D'une part, l'image bienveillante du Poney, qui est souvent considérée comme un des meilleurs amis des enfants. Vous êtes également près de 2 500 clubs qui sont labellisés Poney Club de France. Donc, on peut assurer vraiment une visibilité nationale sur cet événement. Et naturellement, après la période post-Covid, on a quand même un fort intérêt pour les sports d'extérieur. Donc, l'occasion idéale de recruter de nouveaux cavaliers. Nos enjeux pour 2023, c'est bien sûr que vous soyez le maximum de clubs participants pour cette fête du Poney, pour avoir une présence sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, nous, grâce à notre campagne de communication, ça va être d'attirer le grand public dans vos clubs. Et bien sûr, plus vous serez nombreux, plus notre communication, elle sera impactante. Alors, pourquoi organiser votre fête du Poney ? Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour recruter de nouveaux cavaliers. Fidéliser votre clientèle, c'est également l'occasion de faire la promotion de vos stages d'été et de vos différentes activités. De bénéficier de nos actions de communication, bien sûr, en vous inscrivant sur la plateforme Tous à cheval. Vous allez être référencés parmi les Poney Club participants et vous allez bénéficier de nos actions que je vais vous expliquer par la suite. La fête du Poney, c'est également l'occasion de valoriser vos activités. Bien sûr, si vous prévoyez de présenter une démonstration, des spectacles, mais également la visite guidée de votre club, vous pouvez valoriser vos atouts et vous différencier un petit peu de la concurrence. Et bien sûr, la nouveauté de cette année, ça va être des jeux concours. Voilà, cette année, la fête du Poney, elle revient avec son lot de nouveautés. Alors, quand je vous dis organiser la fête qui vous ressemble, c'est important parce que nous, on parle de la fête du Poney, mais en fait, c'est les fêtes du Poney parce que chaque club est différent et peut proposer différentes choses. Donc, on a choisi la date du 11 juin stratégiquement pour lancer votre recrutement et votre fidélisation, mais si vous avez déjà un concours de prévue ou d'autres ateliers ou d'autres événements, tout simplement, vous pouvez totalement organiser votre fête du Poney un autre jour, un autre week-end. Vous avez dans votre kit de communication que je vais vous détailler par la suite, des affiches personnalisées. C'est également disponible sur la médiathèque des clubs. Donc, voilà, c'est vraiment un programme personnalisé et on insiste vraiment là-dessus. Il n'y a aucune… Ce n'est pas figé. On n'impose rien du tout au niveau de la fédération. Alors, bien sûr, pensez à mobiliser vos cavaliers sur cette fête. Ça peut être vos meilleurs ambassadeurs. Donc, notamment, si vous leur proposez toute l'année de travailler, par exemple, sur un carousel ou un petit spectacle, n'hésitez pas à leur dire que ça sera l'occasion de proposer aux visiteurs de le présenter pendant, justement, votre fête du Poney. Alors, trois bénéfices à mobiliser vos cavaliers. Ça peut être de créer un objectif de fin d'année. Voilà un temps fort qui marquera la fin de leur entraînement. Également de fédérer et de faire naître une cohésion d'équipe entre eux. Et bien sûr, valoriser votre établissement et vos activités, comme je vous l'ai précédemment dit. Alors, le nouveau kit de communication cette année, alors, ça va être 30 flyers. Le Poney, quelle bonne idée. C'est peut-être un flyer que vous connaissez déjà. C'est un petit fascicule dans lequel on retrouve tous les bienfaits de l'équitation à Poney. Ces flyers, ils sont vraiment idéaux, idéal, pardon, pour distribuer aux familles. Et comme vous recevez du grand public, nous, on a pensé que c'était vraiment important de vous les envoyer dans ce kit de communication. Vous avez également des affiches à trois, des diplômes d'initiation. Alors, cette année, également, la nouveauté, ça va être 100 flyers d'invitations, alors qu'ils pourront aussi bien vous servir comme affichettes à cinq pour différents commerces de proximité, mais vous pourrez également les distribuer. Alors, certains le font aux sorties des écoles, d'autres directement à leurs cavaliers. Voilà, donc, ça sera un flyer aux multiples usages. Et enfin, une guirlande et des badges que vous connaissez. Alors, nous proposons encore cette année la banderole Fête du Poney 2023. Donc, une banderole qui est résistante, pardon, et est facilement accrochable grâce à des œillets. Vous pouvez les mettre facilement au bord de votre carrière. L'envoi se fera sur commande lors de votre inscription sur tout sa cheval. Et nous demandons cette année une participation financière de 25 euros pour financer une prise en charge partielle des coûts d'expédition et d'impression. Alors, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont commandé la banderole l'année dernière, nous avons prévu d'envoyer automatiquement un sticker pour permettre au club de réutiliser votre banderole de l'année dernière. On inscrit simplement la nouvelle date. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un dispositif de communication mis en place par la FFE. Donc, on va renouveler notre partenariat avec Waze, avec un référencement et des publicités géolocalisées. Ça permet de diriger les automobilistes directement vers votre club. Alors, ça va être grâce à des petites bannières qui vont s'afficher dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre Poney Club. Nous allons également mettre en place de l'achat média sur les réseaux sociaux et les sites Internet. Donc, l'achat média, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des contenus sponsorisés qu'on va mettre en place sur Facebook et Instagram avec un ciblage intelligent pour inciter les clubs à se rendre dans les Poney Club participants dans la Fête du Poney. Au niveau de l'influence, nous allons bien sûr cibler des moments influenceuses et tout ce qui va être les comptes familiaux pour que ces personnes-là, en amont de la Fête du Poney, incitent leur communauté à se rendre dans un des clubs participants à la Fête du Poney. Et enfin, comme tous les ans, un envoi d'un courrier aux mairies pour les informer tout simplement que vous participez à la Fête du Poney et les inciter à vous soutenir peut-être s'ils ont de l'affichage à vous faire bénéficier. Alors, au niveau des jeux concours dont je vais vous parler, ça va être deux jeux concours, c'est une grande nouveauté sur cette Fête. Donc, l'idée, c'est de remettre le Poney au cœur d'une stratégie de communication en procédant à l'élection d'un Poney Géry qui incarnerait l'événement. Donc, la participation à ce jeu concours sera par formulaire. On vous adressera le lien par mail, mais également sur nos réseaux sociaux. Donc, trois bonnes raisons de participer et gagner, tout simplement pour mobiliser vos cavaliers et créer de l'engouement autour d'un poney star de votre Poney Club. Ça vous offrira également de la visibilité et de la notoriété, puisque votre poney sera sur nos prochains visuels de la Fête du Poney et votre club sera cité dans certaines de nos communications. Et vous remporterez une toile à afficher dans votre clubhouse ou dans votre écurie, parce que, bien sûr, nous nous rendrons sur place pour un petit shooting photo. Et un autre jeu concours, donc un tirage au sort. Donc, tous les clubs qui participent à la Fête du Poney pourront potentiellement remporter ce kit pédagogique aux couleurs de la Fête du Poney. Donc, ce sont des visuels qui sont non contractuels. Voilà, on réfléchit encore à l'ensemble du kit, mais pour vous donner une idée, cela pourrait ressembler à ça, un petit kit équiphone. Alors, je vais laisser la parole à Cécile Dalverni, qui organise de nouveau cette année la Fête du Poney. Merci beaucoup, Emma, pour cette présentation, du coup, très complète sur la Fête du Poney. Du coup, on reviendra quelques instants après sur des petits compléments par rapport à l'opération de Cheval de Pâques. Et du coup, effectivement, on va laisser la parole à Cécile Dalverni du Palais du Poney pour présenter l'opération qu'elle met en place chez elle. Juste pour rappel pour tous les clubs présents, ce n'est pas une obligation de reproduire l'organisation de Cécile, mais ce sont des idées pour que vous puissiez mettre en place sur vos structures des animations dans le même genre ou totalement différentes. C'est à vous, Cécile. Alors, Cécile est connectée, mais on ne l'entend pas, malheureusement. Hop, excusez-moi, j'ai oublié le micro. Donc, bonjour à tous, Cécile Dalverni, Palais du Poney dans la Drôme. Je suis là pour vous présenter un peu la Fête du Poney comme on a pu la concevoir dans notre structure. Donc, déjà, pourquoi la Fête du Poney pour nous ? C'était une date qui tombait plutôt bien au printemps et qui permettait de faire une porte ouverte vraiment différente de celle qu'on pouvait faire en septembre et qui nous permettait du coup de développer après pour des inscriptions futures en stage ou sur la fin d'année ou pour la rentrée suivante. Alors, du coup, autour de la communication pour promouvoir cette Fête du Poney qu'on a organisé au club, déjà, la première chose, c'était le kit FFE qui nous permet d'avoir des affiches et des flyers et on affiche du coup dans les commerces de proximité, sur les places des villages, sur les panneaux d'affichage, dans les écoles et du coup à nos cavaliers aussi. Sur les réseaux sociaux, donc principalement Facebook, Instagram, on mettait en avant cette journée. Donc, on peut voir un petit visuel de ce qu'on avait fait l'année dernière pour le mois de mai, là, à l'écran. On envoie aussi un mail à nos clients, à tous nos clients en leur annonçant la Fête du Poney, ce qui leur permet déjà d'être présents et puis éventuellement d'inviter des amis à participer à cette fête avec eux. De plus, on leur distribue les petits cartons d'invitation du kit FFE, également en leur demandant de les distribuer à leurs copains à l'école ou ailleurs pour avoir de nombreux enfants ce jour-là. Et les deux années précédentes, on a pu faire une petite pub radio sur une radio locale et on s'est rendu compte que cette pub radio était assez intéressante puisqu'elle nous avait ramené du monde quand on avait la possibilité de demander aux gens comment ils avaient eu connaissance de notre journée porte ouverte. Et enfin, on est en partenariat avec l'Office du Tourisme d'un village qui est assez proche de notre club qui est très touristique et l'Office du Tourisme a un réseau important. Donc, avec eux, sur leur site internet, ça permettait d'avoir, d'impacter pas mal de personnes autour du club. Voilà. Alors, dans l'organisation de la préparation de notre fête du poney, on commence à travailler dessus au mois de janvier dans notre façon de l'organiser. Alors, on n'entend plus, Cécile. Cécile, est-ce que vous êtes avec nous ? J'ai peut-être perdu la connexion. Alors, je vais prendre un petit peu la suite en absence de Cécile. Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger pas mal avec elle. Ce qu'elle fait, surtout au mois de janvier, c'est qu'elle va démarcher tous les artisans puisqu'elle organise un petit marché local et artisanal sur sa fête du poney. Ça lui permet vraiment d'attirer plus de monde sur cet événement. Ensuite, en février, alors, elle lance les inscriptions sur tout sa cheval en faisant la promotion du site. Elle inscrit son programme et puis elle le met sur ses réseaux sociaux. En mars, elle finalise du coup ses animations, son programme avec ses équipes. En avril, elle va plutôt lancer sa communication sur les réseaux sociaux avec un programme beaucoup plus élargi, beaucoup plus finalisé et notamment en citant les partenaires qu'elle a réussi à mobiliser sur sa fête du poney. En mai, comme elle en a parlé précédemment, elle va faire de la publicité sur la radio locale. Donc, elle a démarché directement les médias de sa région, ce qui lui permet d'avoir vraiment de belles retombées sur son événement. Alors, en juin, du coup, le déjeuner la veille. D'accord, il n'y a pas de souci, Cécile, j'ai commencé un petit peu à expliquer ce que vous mettiez en place du coup depuis le début de l'année. J'en étais au mois de juin au niveau, juste la veille de la salle du poney. Je suis désolée, ma connexion est un peu instable. Donc, du coup, vous en étiez au mois de juin. Exactement. Après, si vous voulez peut-être revenir sur comment vous démarchez, les artisans, la radio locale, comment vous trouviez des partenaires pour faire vivre votre événement, ça serait chouette. Ok, alors au niveau de la radio, du coup, j'ai cherché simplement sur Internet en fait une radio potentiellement le plus locale possible afin de, ça touche vraiment des personnes autour du club, pas des personnes trop trop loin. Et ensuite, pour les artisans, du coup, c'est vraiment beaucoup de bouche à oreille par rapport aux artisans qui sont proches qu'on peut connaître déjà et puis certains parents qui sont, par exemple, j'ai une maman qui fabrique des savons, à chaque fois, elle fait partie de la fête du poney et puis ces personnes-là connaissent d'autres personnes qui font les marchés, ce qui permet, du coup, de bouche à oreille d'avoir un petit réseau d'artisans qui sont partants chaque année. Génial. Et au niveau, du coup, de votre communication sur les réseaux sociaux, comment vous élaborez vos visuels ? Est-ce que vous allez… Alors, l'année dernière, je me suis fait aider, du coup, par des personnes qui travaillent, en fait, qui font ça. J'avais, du coup, une entreprise qui me faisait chaque mois, en fait, une publication sur les réseaux. Voilà. Super. Et c'est eux qui ont fait les visuels. Donc, c'est eux qui ont un petit appris la main sur vos réseaux sociaux ? Oui, tout à fait. D'accord. J'avais fait un partenariat avec eux sur du mois de mars au mois de août. D'accord. Voilà. Donc, après, au mois de juin, à l'installation, la veille de la fête du Poney, on installe vraiment le plus gros de l'installation, sachant que le marché, c'est simplement le jour J, puisque les personnes viennent le matin pour s'installer. Voilà, on installe et à très autour du Poney. Alors, le jour J, donc, on a une ouverture publique de 10h à 17h. 10h, ça nous permet de finir l'installation le matin. Et puis, on sait qu'en général, le dimanche matin, on n'a pas forcément beaucoup de public avant 10h. Jusqu'à 17h, ça permet d'avoir une journée assez large et en sachant que des fois, ça déborde un peu, ça peut terminer un peu plus tard à 17h si on a encore du monde dans ces horaires-là. En termes de moyens humains, on a trois personnes du club qui travaillent sur cette fête du Poney le jour même. On est donc deux enseignantes et une apprentie ou trois enseignantes suivant le planning du mois. Et ensuite, pour tout ce qui est organisation de buvettes et restauration rapide, on a une association à côté du club. Donc, ça, c'est vraiment les parents de l'association qui gèrent ça. Voilà. Ok, super. Et vous accueille à peu près combien de personnes chaque année ? Alors, il y a deux ans, on avait eu énormément de monde période sortie de Covid. Donc, bon, alors il est difficile, on n'a pas chiffré exactement. mais on peut dire qu'on pense à peu près avoir eu 300 personnes l'année dernière, l'année d'avant, la première année de participation. L'année dernière, on a eu un petit peu moins de monde, mais c'est resté une journée quand même très active. a fait, je pense, au moins 150 bateau-poné. Super, d'accord. Alors, les activités qu'on propose pour cette journée, donc déjà, l'idée, c'est vraiment qu'on avait pensé cette journée comme pas seulement la journée du poney, mais la journée des enfants et par conséquent la journée des familles. Donc, l'idée, c'était vraiment d'offrir aux familles des activités toute la journée pour qu'il n'y ait pas que pour les enfants, mais que les parents aient aussi un peu des choses à faire et qui restent vraiment le plus longtemps possible sur le poney club. Donc, des initiations gratuites, bien sûr, avec, au niveau du poney, deux activités, une activité pour les enfants de moins de 8 ans et une activité pour les plus grands. Et donc, on avait coupé simplement notre manège en deux parties et avec une activité petit parcours un peu équiphone pour les tout-petits avec beaucoup de manipulations d'objets, des cerceaux, des balles, des peluches, plein de choses. Et pour les plus grands, une activité laser game avec explication avant des petits fondamentaux de base pour qu'ils puissent après être un peu autonome, bien sûr, avec une enseignante qui les surveille. Voilà. On a fait également des démonstrations, donc une démonstration de Pony Games et de Saut d'Obstacle, en sachant que c'est deux disciplines qu'on pratique et deux disciplines qui sont assez attrayantes pour le public. Pony Games, par son énergie et le Saut d'Obstacle, je dirais un peu par le fait que ça soit très ouvert au public et que ça soit la discipline qu'on connaisse le mieux. Voilà. Donc, on peut voir sur le visuel quelques photos du marché avec des exposants vraiment divers et variés. On avait les savons dont j'ai parlé tout à l'heure, une petite boutique de vêtements, un sculpteur sur bois, on a également une fabrication de bijoux, on a eu une fleuriste qui faisait des cloches en fleurs séchées, plein de choses différentes, en sachant que, évidemment, des jus de fruits, en sachant que c'est vraiment des gens qui sont locales, des artisans locaux, on va dire une quinzaine de kilomètres autour du club. Qui étaient destinés aussi aux enfants ou aux parents, on avait des animations telles qu'on peut le voir sur le visuel, une structure gonflable, un atelier maquillage, et on avait également une animatrice nature qui proposait des petits jeux autour de la nature pour les enfants, un escape game, on peut voir aussi du land art, c'était vraiment autour de la nature. Et enfin, une activité vraiment très familiale qui était la promenade en calèche. D'accord. Donc, pour nous, les avantages, pour notre structure, les avantages de la fête du poney, déjà, c'est une journée familiale, la journée, c'est vraiment l'idée de passer du temps et c'est en fait une journée qui ressemble à notre identité au club. Ça, c'est vraiment important pour moi. Ensuite, vraiment, toujours dans cette idée-là, de faire découvrir notre club avec une ambiance familiale et puis se faire connaître auprès du plus grand nombre. Et vraiment, pour les retombées, on va dire, économiques, c'est les inscriptions en stage pour les stages d'été. Donc, l'année dernière, on a pu avoir, du coup, alors ça ne paraît pas forcément énorme, mais c'est toujours ça, on a pu avoir six inscriptions en stage petit poney sur des stages de trois jours, donc à thème. C'est vrai que c'est toujours intéressant en termes de chiffres. On a eu également une dizaine de préinscriptions pour la rentrée de septembre avec cinq inscriptions en petit poney, donc pour les enfants de moins de huit ans, quatre inscriptions sur les grands poneys et une adulte aussi. Donc, on peut voir que la répercussion n'est pas que pour les enfants, mais qu'il y a aussi, on peut avoir aussi des répercussions sur la famille. Ce qui est intéressant également, c'est de gonfler aussi notre carnet d'adresses mail parce que si les gens prennent des renseignements, on leur fait remplir en fait une petite fiche avec, s'ils le veulent bien, bien sûr, ce n'est pas une obligation, avec leurs coordonnées, ce qui permet après de les rentrer pour nous dans notre mailing et de les contacter, de leur envoyer les programmes des stages et d'avoir des stages plus sur toute la vie. d'adresse. Voilà. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup, Cécile, pour tous ces compléments sur la fête du poney très vivante et très complète que vous organisez sur votre structure et tout ce que peut proposer Emma. Juste un petit point réglementaire et juridique. Cécile a bien précisé la buvette et toute l'organisation qui a lieu autour de la fête du poney est organisée par l'association qu'elle a sur le centre équestre. Pensez bien que le bénévolat est interdit dans les structures du secteur marchand et qu'il faut avoir une association pour pouvoir avoir des bénévoles dans vos structures. Du coup, je vais laisser ma collègue Charlène réintervenir pour s'inscrire sur la plateforme Tous à cheval. Effectivement, nous allons terminer cette vidéo par la présentation de la plateforme Tous à cheval. La plateforme Tous à cheval recense l'intégralité des opérations de communication de printemps, le cheval de Pâques et la fête du poney notamment, ainsi que les opérations de tourisme équestre telles que la journée de l'attelage ou encore la journée de la randonnée équestre qui ont lieu au mois d'avril et au mois de l'année. Vous pouvez voir apparaître à l'écran la page d'accueil de la plateforme et cette plateforme bénéficie d'un accès grand public et permet aux visiteurs de consulter la liste des clubs participants aux différentes opérations de développement. Vous trouverez en bas à gauche de cette page d'accueil un espace de connexion qui vous redirige ensuite sur votre espace club pour vous donner la possibilité de vous inscrire aux différentes opérations. Si, du coup, vous cliquez sur le petit bouton « Je m'inscris » avec un fond bleu, notamment, du coup, pour l'opération cheval de Pâques, la fenêtre d'inscription à l'opération s'ouvre, comme vous pouvez le voir à l'écran sur la droite. Comme évoqué précédemment, il vous a demandé de choisir une ou plusieurs dates pour organiser votre événement. En dessous des dates, vous avez un espace qui vous est réservé pour remplir votre programme 100% personnalisé. Et donc, renseigner ce programme est très important pour vous permettre d'attirer les visiteurs. Vous avez la possibilité également d'insérer une photo. En bas de la page, vous retrouverez l'encart réservé aux kits de communication. Attention, encore une fois, ce n'est plus automatique, donc veillez à bien cocher cette case si vous souhaitez recevoir un colis. Suite à votre inscription, un mail de confirmation vous sera envoyé. N'hésitez pas à vous inscrire en amont afin de recevoir votre kit de communication le plus tôt possible et de pouvoir communiquer en amont de votre événement. Pour la fête du poney, l'inscription se déroule exactement de la même façon. La seule différence concerne la banderole que vous retrouvez en bas de page, en dessous du kit de communication et vous avez toujours la possibilité de la commander. Enfin, pour vous remercier de votre engagement aux côtés de la FFE, vous bénéficiez de 20 points bonus pour votre prochaine commande de colis de rentrée pour chaque inscription à une opération de développement sur la plateforme Tous à cheval. A noter que 20 points correspondent à la commande d'un guide fédéral. Merci, Charlène, pour ce complément. Merci à tout le monde pour votre participation. du cours.